Lucien Becker, dont je vous lirai deux ou trois poèmes, deux ou trois vers, simplement pour ne pas vous ennuyer. Alors, l'amour sans fin, c'est ainsi que j'ai appelé. Voilà, la dernière image, c'est un homme assis depuis des heures au fond du jardin, un homme devant lui, qui regarde sans bouger comme s'il attendait la mer. Il sait que ses jours sont comptés, mais il sourit de ses grands yeux, vert, parce qu'il fait soleil et que sa fille va venir aujourd'hui avec cet enfant qui est le plus beau poème qu'on puisse écrire. L'enfant s'appelle Mathieu, la fille rit tout. Lui, c'est Lucien Becker, l'homme qui attend au fond du matin le dernier éclat de l'amour. Pour les gens d'ici, il n'est personne, ou si peu. Un étranger, pas encore un voisin. On pourrait aussi bien l'appeler Fernand, comme mon père, à qui il ne ressent pas l'attitude, le silence, le regard. D'ailleurs, pour lui-même, Lucien Becker n'est personne non plus. Juste un homme ordinaire, un homme en sursis. Sauf que pour le petit, là, le petit, qui arrive et qui saute dans ses bras, il est tout simplement Dieu. Il y a belle lurette que Becker n'est plus que Lucien. Lui qui a écrit quelques-uns des plus sensuels poèmes d'amour de la langue française, depuis belle lurette, n'écrit plus que dans les yeux ronds de Mathieu, ceux de Ritou et d'Yvonne, la femme de sa vie, celle qui emporte avec elle le corps dont ils ont tous les deux longtemps vécu. Il est vain de courir la terre d'île en île, de continent en continent, de ville en ville, puisque toute l'histoire de l'être se passe d'une temps à un poignet battant d'un seul sang. Que des milliers de femmes, quelque part dans un monde bien clos, découvrent la brûlure secrète de leur corps pour l'amour d'un baiser, pour le poids d'une étreinte. Voilà mon désir. J'ai tant refait ton visage avec mes mains, j'ai tellement inscrit ton nom sur ma bouche que je n'ai qu'à fermer les paupières pour qu'en moi tu prennes la place de la mort. La vie est belle, belle à en crier. À chaque carrefour, elle change de tête. À chaque baiser, elle change de bouche. À chaque femme, elle change de sein. Excusez-moi. Voilà. Voilà Lucien Becker. Vous ne le connaissiez pas. Vous le connaissez un peu. C'est un poète qui a mené un des milliers qui sont perdus, abandonnés, qu'on ne connaît plus. On ne connaît plus. On en reste aux quatre ou cinq qu'on connaît. Alors on cite toujours les mêmes. Il est là. Je vais terminer par un poème de moi et puis tu termineras. Tu veux bien ? Je ne veux pas abuser de votre patience. Je me disais aussi, vivre est autre chose que cet oubli du temps qui passe et des ravages de l'amour et de l'usure. Ce que nous faisons du matin à la nuit, fendre la mer, fendre le ciel, la terre, tour à tour, oiseaux, poissons, taupes, enfin, jouant à brasser l'air, l'eau, les fruits, la poussière, agissant comme, brûlant poux, marchant vers, récoltant quoi ? Le verre dans la pomme, le vent dans les blés, puisque tout retombe toujours, puisque tout recommence et rien n'est jamais pareil à ce qui fut ni pire ni meilleur, qui ne cesse de répéter. Vivre, vivre est autre chose. Je ne fais que reprendre ici ce que disait Rameau. La vraie vie est ailleurs. Le ton, non, passons, pas trop, ne vous abîmez pas. On dit le soleil après la pluie, la mer après la montagne, l'amour après, et partir, partir, demain, quand tout sera, quand tout aura, quand, promesse des morts, s'y vivre, et plus qu'attendre, qu'espérer, cendres jetées sur le feu qui rejimbe un peu puis se tait sans consolation, la nuit tombe, l'aube solaire, un été a passé. Déjà, disait Fumé, du Hameau, tandis que des animaux sans colère continuent d'amasser l'or du temps, l'or de nos yeux avides et si vite fermés. Et tu finis par ranger le livre là-haut, là-haut, à sa place exacte, ce petit creux d'ombre et d'oubli comme le coin de terre qui te revient. Tu reviens, toi aussi, à ta place, devant la fenêtre, la table, ce carré de neige que nul encore n'a forcé et qui va dans tous les sens comme ta vie, parmi les maux, les morts. Tu sais bien qu'aucun signe ne guérit de l'absence, pas plus que le merle en tombant ne renverse l'axe de la terre, mais tu persistes, austré, à soudoyer les anges, un peu d'or dans la boue, dites, que la nuit reste ouverte. Si j'ai cherché, ai-je rien fait d'autre ? Ce fut comme on descend une rue en pente ou parce que tout à coup, les oiseaux ne chantaient plus. Ce trou dans l'air, entre les arbres, mon souffle, ni mes yeux ne l'ont comblé. Et je criais souvent au milieu des herbes, mais je n'attendais rien, je me disais, voilà, le ciel est bleu, je suis au monde, nuage les nuages et qu'importe le cri sourd des pommes sur la terre dure. La beauté, c'est que tout va disparaître et que le sachant, tout n'en continue pas moins de flammer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada